La Chine, quand elle a fait le forum Chine-Afrique, tout le monde pense que la Chine, il n'y a que la Chine qui s'intéresse à l'Afrique. Tout le monde s'intéresse à l'Afrique. On va commencer par les Américains et les Européens. C'est clair. Mais la Chine, mais les Européens ont des casseroles en Afrique. Ils ont des casseroles, quand on dit casseroles, je les ai oubliés. Ils ont eu des échecs, ils ont colonisé ces pays. Il y a une réaction, il y a une histoire trop chargée. L'Amérique aussi, par certains égards. La Chine n'a pas d'histoire de colonisation. Elle est venue en amie. Et la Chine a dit aux Africains, qui n'étaient pas particulièrement des saints sur le plan démocratique, si je puis dire. Je m'en fous de vos histoires intérieures, je ne m'interviens pas dans vos amènes. Alors, bien entendu, cette politique de la Chine, des 20 dernières années, a permis à la Chine de perdre beaucoup d'argent. La Chine n'a pas gagné aux chances. Elle n'a pas gagné beaucoup, en tous les cas. Elle n'a pas gagné comparativement aux investissements qu'elle a fait. Elle a échoué, surtout, dans des programmes régionaux à l'Afrique, à cause des conflits. Elle a eu face à l'atmosphère d'environnement africain, arabe. Le printemps arabe a fait perdre à la Chine des dizaines de milliards de dollars. Notamment au Yémen, en Libye, notamment en Syrie, etc. En Irak, avant, etc. Et donc, les Chinois se sont rendus compte qu'ils avaient fait fausse route, que le label économique n'est pas du tout, bien qu'il devienne de plus en plus fort. Il faut que vous sachiez, c'est qu'à Libye, que le taux de croissance économique de la Chine, quand j'ai présenté mes lettres de créances au président chinois de l'époque, Rui Shintang, il m'avait dit, vous savez, ambassadeur, nous avons un taux de croissance de plus de deux chiffres. À l'époque, c'était 11-12%, 2004-2005. Il m'a dit, c'est très difficile, on ne peut pas continuer. Et je ne comprenais pas sa phrase, en fait, il faut qu'on descende. Et lorsque j'ai eu le rapport de la Banque mondiale et du représentant du FMI à Pékin, qui m'avait tenu en confidence déjà en 2005, il m'avait dit, si la Chine diminuait son taux de croissance économique de deux points, l'Europe perdrait 1,5% de son taux de croissance. Et l'Amérique, 1% de son taux de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si la Chine diminuait son taux de croissance, maintenant elle se maintient entre 8, 7, 8. Si elle continue à baisser, l'Europe sera en récession économique. Et l'Amérique aussi. C'est pour cela, en fait, ce sont les Européens qui poussent les Chinois. Et contrairement à ce que les gens pensent, il y a un terrain qu'ils doivent occuper, qui est l'Afrique pour le moment, et ils se bousculent. Alors maintenant, que font les Européens ? Ils souhaitent aller en Afrique avec les Chinois. Les Chinois ne l'ont pas fait il y a 10 ans. Ils se sont trompés. Et maintenant ils reviennent. C'est pour cela que cette nouvelle dynamique, cette nouvelle approche vers l'Afrique ou vers d'autres, l'Amérique latine, c'est avec les traditionnels, l'ancien monde. Et c'est la seule survie du monde occidental aujourd'hui. C'est de s'accrocher à la Chine pour aller vers les autres pays. Dans le quartier de Pétain, dans les 11 millions d'habitants. Et cette petite Tunisie a, Dieu lui a donné quelque chose d'exceptionnel. C'est sa situation géographique. Et la situation géographique de la Tunisie fait de ce pays incontournable. Depuis 3 000 ans d'ailleurs, il est incontournable. Et on a été à la croisée de tous les Chinois. Et les Chinois savent que pour aller en Méditerranée, ils doivent développer une politique d'approche vers des amis. En Méditerranée, qu'est-ce qu'elle a fait la Chine jusqu'à aujourd'hui ? Elle s'est approchée de la Turquie. Elle s'est approchée de la Grèce. Lorsqu'il y a eu la crise grève. Elle s'est approchée de l'Italie. Marco Polo. En bas, il y a l'Algérie. Et donc en Méditerranée, elle a posé déjà des jalons. Mais ce n'est pas uniquement cela. Lorsqu'on leur a parlé de la Tunisie, qu'en position stratégique, on s'est dit, oui, pourquoi pas ? Bien que ce soit en retard, on aurait pu faire ça avant. Mais il faut nous solliciter. Il faut que nous puissions nous insérer dans cette dynamique. Alors la dynamique chinoise, c'est quoi ? Ce n'est plus uniquement économique. C'est d'abord culturel. C'est d'abord le tourisme. C'est d'abord la culture. C'est d'abord la formation, l'éducation, la communication qui, elle, prépare le terrain pour l'économie. Et les Chinois ont finalement compris qu'ils sont des incompris, qu'ils ne se sont pas ouverts convenablement. Et ils font maintenant cette Wembleg en l'autre, où le site malheureusement, c'est deux projets grandioses que l'actuel président chinois a initié il y a à peine un an et demi. Donc vous comprenez que le Conseil a été créé il y a à peine un an. Il y a un an et demi, il y a une ouverture de la Chine. Elle veut développer sa culture pour que les autres, pour que les Européens, les Arabes, les Africains puissent d'abord comprendre ce que c'est qu'un Chinois. Nous avons deux cultures totalement différentes, c'est qu'elle est. Il ne faut pas chercher. Chacun a sa culture. Et nous avons des motivations qui peuvent être les mêmes. On peut se rencontrer après avoir apprécié les uns aux autres. Voilà la culture, voilà la nouvelle dynamique. Et le Conseil a été créé, justement, comme un réseau pour balayer, pour préparer le terrain pour une meilleure convaincée. Hier, il y avait une délégation, le chef de la délégation et le directeur, le vice-chairman, le vice-président de la commission du tourisme en Chine. D'accord. Et donc, ils veulent développer. Et c'est pour ça qu'il a été reçu gentiment par Mme Salmanou, le ministre du Tourisme hier. Et on veut développer le tourisme avec la Chine. Maintenant, ce sont les Chinois qui le sollicitent. On les a sollicités il y a dix ans. Ils ne sont pas venus. Maintenant, ce sont eux qui veulent sortir. C'est ça la différence. On ne dit pas qu'on est mondialisé. On ne dit pas... Écoutez, ce n'est pas du tout comme cela qu'on peut parler avec des hommes. Les interlocuteurs demain. Cette chambre de commerce tuniso-chinoise ça va être une espèce de lobby vis-à-vis du gouvernement aussi.